Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, sixième épisode aujourd'hui du Let's Play sur le nouveau DLC, le mariage de Wainwright et d'Amerlock. On doit aller tuer le Wendigo aujourd'hui, pour débloquer la porte et aller au laboratoire de la scientifique. Mes broies sont vite devenues prévisibles et peu satisfaisantes. C'est pour ça que je suis venu ici. Aucun guerrier ne peut chasser la même broie année après année sans s'émousser. Un chasseur ne s'arrête jamais de chasser. Voyons simplement ce que la suite va donner. Donc grosso modo là il faut continuer de sauver Wainwright. Il faut aller chercher une partie du cœur pour pouvoir entrer dans la zone principale. C'est vrai, sacré bon sens, c'est vraiment vrai. Chasseur de l'arche, je vais vous rejoindre dans les bois. Si mes efforts peuvent vous permettre d'atteindre la montagne plus vite, je me dois de participer. Qu'est-ce que votre nom me dit quelque chose ? Vous ne sauriez pas se faire le méthodeur qui a triomphé dans les idresugnottes. Ok, Amerlock va nous rejoindre, nickel. Ok, il y a des méchants partout. Ouh, dégagé ! Voilà ! Ok, maintenant que tout le monde pratique le décès, et pourquoi je n'arrive pas à avancer à ce post-bordel ? Attendez, je rêve. Je rêve ? Ok, d'accord. Cette plague, ok. Ne disons rien. Le mec, il veut chasser des créatures légendaires, il y a un petit bout dans le parquet, il bug. Et si tu échoues, si le Wendigo rougit la neige avec ton sein, je lui arracherai la peau, et je m'en ferai un chapeau et une cape pour les porter à tes funérailles, car nous sommes amis. Merci, mon ami. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans ces bois ? Bon, je ne sais pas vous, mais moi, l'histoire me plaît plutôt bien, et puis j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de créatures et que le bestiaire va augmenter. Donc, tout ça, ça me plaît beaucoup. Hum. J'espère que je ne m'impose pas dans votre chasse, mais j'étais à deux doigts de perdre la raison à rester enfermée. Alors, et si nous traquions et tuions cette créature assurément majestueuse ensemble ? Ok, c'est en haut. Allez, à Merlock, allons-y. Suivre à Merlock, on ne va pas se mentir, c'est moi qu'à Merlock suis. Dégage. Mais dis donc, mais c'est que, ils sont tous très faciles, à vaincre. Viste du Wendigo. Attendez. Merde. Je me suis trompé. Je veux voir. Chasse occulte d'Amerlock, le Gmork légendaire. Ok. Ok. Ça ne va pas être le Wendigo. Ouais. Il court plus vite, vieil homme. Je n'attendais pas à passer autant de temps ce week-end à veiller sur mon futur époux qui serait possédé par un démon. Mais ma foi, c'est la vie. Enfin, c'est tout de même agréable. J'ai envie de sortir un peu. Mais j'espère que Wendright s'est bien. Entre nous, je m'en veux un peu de l'avoir laissé au pavillon. Mais il n'a jamais été un grand chasseur. Par comme Astar, en tout cas. Putain, mais il y a des bruits de loups ou c'est moi ? Allez mon petit. Oh, un coffre. Et je ne sais pas pourquoi j'utilise cette voix, ça m'énerve. Vous n'avez pas oublié ça. Nous devons nous concentrer sur ce redoutable Wendigo. Vous êtes déconcerté. Je le sens d'ici, Ammerlock. Je suis fou de Wendright. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi certain. C'est à mon sujet que j'ai des doutes. Wendright a besoin de quelqu'un à ses côtés. Je voulais quitter ce papier. Je voulais être tout ceci qui est prêt. Tais-toi, toi. Qui n'a jamais douté la veille de son mariage, bordel ? Ok. Bien joué ! Vous avez l'œil d'un rack, mais Dieu merci pas à son odeur. Cet avant-poste est plus fortifié que les autres, et ils ont relevé le pont à bascule. Essayez de faire le tour et de le baisser de l'autre côté. Je reste ici et je ferai le guet, au cas où des prédateurs s'en prendraient à vous. Bien entendu. Oh, attendez. On va voir si c'est par là qu'on peut chasser le Huguenurk légendaire. On va voir. On va visiter. Si ça se trouve, ça va être par là. Si ça se trouve, ça ne va pas être par là. Courons. De toute façon, c'est l'heure de la chasse, après tout. Ouh ! Je veux trouver le Huguenurk légendaire. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Ouh ! Bon, tout ça pour ça, t'es qu'un sale petit garnement. Ah ! Il serait-ce ça ? Non ? Non, ok, bon. Le Huguenurk légendaire n'est pas ici, ou alors n'est pas de sortie. Ah, merde ! N'empêche, c'est dingue la quantité de contenu qu'il y a dans ce jeu. C'est incroyable. Putain. Ils ont fait fort. Avec toute leur planète, leur machin, leur truc. Regardez. C'est simple, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, et trop. Il y a trop de planètes et de zones. C'est incroyable. Je crois qu'il y a 6 planètes. 7, si on compte le vaisseau de Jack comme une planète. Bref, c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a plus de planètes qu'il y a de zones de base dans Bordance 2. C'est incroyable. Alors. J'avoue que là, j'aimerais bien me faire une baignade. Je me rappelle quand j'avais fait un road trip au Canada, je m'étais baigné dans des eaux qui descendaient de glaciers. Très froid. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ben non. Non, 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 ne tombe pas. Allez, viens ici. Allez, Josh Zood. Allez, Simmer Josh Zood. Tu viens. Je ne vais pas l'appeler Josh Zood. J'ai trop de respect pour cette personne. Mais on la remercie pour ses magnifiques armes. Dégage, dégage, dégage. Alors, tac, tac, tac. Je vais profiter de ces instants de répit pour prendre des nouvelles. Gage, comment va Wainwright ? Oh ben, pas top. Mais bon, il brille à peine un peu là, tout de suite. Bon, continuez à l'abreuver de boisson au gingembre, d'accord ? Je serai vite rentré. Vous en faites pas, je suis sur le coup. Profitez bien de votre petite chasse. Bon, bon, c'est quoi qui pue là ? C'est qui qui a pété ? Pardon, cette blague nul. Alors, chassez le Wainwright, abaissez le point de vie, sécurisez... Ok, donc là, on doit sécuriser l'avant-poste. Alors, attendez. On va voir. Ok. 810k. Beaucoup trop. Non, j'ai foiré. Ok, toujours du légendaire. Butcher. Ok. Faites descendre les chaînes du pont-à-bascule, chasseur de l'arche. Nous devons absolument trouver ce Wendigo ! Il a trouvé un coffre ? C'est un coffre ça ? Ah voilà j'allais me dire ! Laisse-toi prendre par la chasse ! J'ai le foire à me mentir ! En fait c'est mes dégâts qui font le choix aux familiers, je suis con ! Ok ! Il y a un dernier ? Oh non mais il est là ! Bien joué chasseur de l'Arche ! Nickel ! Nous ne sommes plus loin chasseur de l'Arche, plus loin du tout ! Le Wendigo nous attend ! J'espère que ça va être un petit boss sympa ! Et que je ne vais pas crever comme une merde ! Combien de temps il reste pour la vidéo ? 5 minutes ? Oh nickel ! Je le temps ! Le Wendigo se cacherait-il dans cette caverne ? Une très puissante ici ! Entrons ! Une créature de grande taille apparemment ! Ou du moins occupée ! Faisons une petite pause ! Un vrai chasseur ne donne jamais la saut tant qu'il ne connaît pas parfaitement sa proie ! Sous toutes les coutures ! Mordant ! Une odeur toute fraîche ! Ah ! L'odeur de la chair ! Le Wendigo doit dépasser et pouvoir par les flammes avant de les manger ! Fascinant ! Nous trouverons peut-être son point faible en continuant à chercher ! Ah ! Dégueulasse ! Le Wendigo doit se nourrir de petites créatures et de quelque chose de plus... Téreux ! J'entrevois la vérité dans la puanteur ! Quand le Wendigo ne trouve pas de petites proies, il se nourrit de champignons dans la forêt ! Notre chemin se dégage ! Nous allons commencer par appâter le Wendigo et puis nous l'abattrons ! Tout d'abord du Gessélium avant de tous ! Un paralytique rare et mortel ! Il ne tuera pas une créature de la taille du Wendigo mais il devrait suffisamment le sonner pour équilibrer le combat ! Tenez ! J'ai cru qu'il fallait aller chercher des trucs dans la forêt ! Ah ! Peut-être les champignons ! Si on n'a pas efficace, il va nous falloir de la viande de loup et le jus de certains champignons du coin ! En attendant, je vais rester sur la piste du Wendigo et m'assurer que ce démon ne nous échappe pas ! Ah bah ! Je vous avais dit qu'il fallait qu'on aille chasser quelque chose dans la forêt ! J'avais raison ! Je me suis dit que ce n'est pas possible qu'il y ait une forêt là pour rien ! C'est pas logique ! Qu'est-ce que c'est que ces horreurs là ? Ok ! Allez copains ! On ne veut pas finir autrement ! Il est là le primordial qu'on doit dézinguer ! Il faudrait toute une journée pour trouver suffisamment de champignons pour appâter le Wendigo ! Et aussi charmant que cela puisse paraître, j'ai une solution moins chronophage ! Notre hôte fantomatique, mais néanmoins accueillant, a mentionné une usine des environs qui produit une sorte de tonique fongique ! Ah, les brasseurs logiques pensent que leur tonique leur donne des visions d'autres mondes ! C'est possible ! La réalité est comme un pavillon de multiples portements, à une infinité de pièces ! Si un Toddy veut accorder une telle splendaire, je suis prêt à lever le coude ! Voyons ce qu'il y a ici ! Si on saute là-dedans, on meurt ? J'ai pas envie de savoir ! Il est mort ! Qu'est-ce qu'on a eu ? Qu'à rire, j'aime pas ça ! Je ne tiens même plus forte ! Je ne tiens même plus forte ! La colère cheleste ! La terreur ! Elle est permanente ! Voilà ! Toi, ta terreur, tu te la fous au cul ! Alors... 1 minute 25... Je sens la fin de cet épisode arriver ! Et je ne sais pas pourquoi j'utilise tout le temps cette putain de voix ! Mais ce que vous cherchez, c'est un appareil pour faire des mélanges ! Regardez à l'étage ! Ouais, l'appareil pour faire les mélanges ! Attendez, c'est moi ou le mur ? Je me suis pris un putain de mur invisible avec mes balles ! Par quoi on est le chasseur, et par quoi... C'est pas possible ! Pâle, je suis... Oh, c'est que tout le monde décède ! Tain, le familier fait du dégâts ! Ah, voilà ! Ah, ça va être la fin de l'épisode ! Par ailleurs, vous avez entendu la petite alarme ! Donc, euh... Un vert, un jaune, un bleu ! Ok, donc ça, c'est... Ok, d'accord, donc... Un vert... Ok, un vert... Le bleu, il va au bout... Et... Et... Le jaune au milieu... Nickel ! Bon... Bon... Ah... Excellent ! Mais surtout... Excellent ! Je crois avoir découvert l'antre où le Wendigo se nourrit ! Venez me retrouver ! Mon... Mon Johnny... Mon mini-jones-dude là ! Où ? Attendez, ils sont où les méchants ? Dégagez ! Tu... Tu vas... Je sais... Blève-toi, frérou. Je ne te laisserai pas mourir ! Tu vas... Je sais... Je sais... Je sais... Je sais... Nickel ! Écoutez, avant de continuer, vous savez quoi ? Eh bien... Je vais mettre sur pause cet épisode, au-dessous du moins, le terminer. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain épisode. Enfin, peut-être pas tout de suite. Normalement, c'est peut-être demain. Je crois qu'on a l'épisode 6. Donc, je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouve demain, tout simplement. C'était Squall. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada